Musique Yo les gens c'est FatBotKatRomanceHD j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Une nouvelle review, la review de l'île gauche argentin du Paris Saint-Germain Le pot de chaud, Ezekiel Lavezzi qui est disponible dans la 33ème équipe de la semaine Depuis mercredi jusqu'à mercredi prochain Vous avez ces starting games qui sont en train de défiler Je vous invite donc à mettre sur pause ou à remettre en arrière pour vous observer Au niveau des deux équipes parce que je l'ai testé dans deux équipes Je l'ai testé à gauche dans un mix Ligue 1-Série A Et en buteur avec seulement 6 de collectif Mais il était super bon en tant que buteur En fait c'était une Bundesliga sauf que je ne me suis pas pris la tête J'ai mis Pastore et Lavezzi du coup ça fait l'hyperlink Même club, même nationalité Et il avait le collectif, il avait 6 de collectif Mais franchement aucun problème D'ailleurs je le conseille en buteur Si vous le prenez n'hésitez pas à le mettre en buteur Parce que c'est là où j'ai trouvé qu'il était le meilleur Au niveau de sa fourchette de prix Une fourchette de prix comprise entre 60 000 et 90 000 crédits sur Xbox Et 75 000 et 110 000 crédits sur Playstation Donc c'est plus cher sur la Playstation C'est vrai qu'au niveau des dernières fourchettes de prix Je m'attendais à ce qu'il soit quand même un petit peu plus bas que ça Mais ça reste quand même accessible Même si il est difficile à trouver sur le marché Moi personnellement je n'ai pas galéré J'ai seulement mis 10 minutes avant de le trouver Mais apparemment pour beaucoup d'entre vous Ça coince de ce côté là Pour le trouver sur le marché Maintenant en revanche du sujet Donc les points négatifs du Lavezzi Parce qu'il y en a deux Les long shots 75 en long shot C'est vrai que c'est pas une stat dégueulasse C'est même une stat correcte Mais au niveau des long shots Le ballon part n'importe comment J'en ai tenté vraiment beaucoup Que ce soit les long shots Les frappes sèches Ou même les enroulées lointains un petit peu dopées Ça part n'importe où Ça part n'importe où Et c'est pas du tout précis Du coup point négatif Et l'autre point négatif C'est le jeu de tête C'était prévisible Lavezzi c'est pas un joueur non plus Très très connu pour son jeu aérien Il a un 73 en saut Ce qui lui permet quand même De monter assez haut Malgré sa petite taille Mais la précision de la tête N'est pas au rendez-vous J'ai pris quelques ballons de la tête Mais voilà Ça part n'importe comment Il a un 49 en précision de la tête Va vraiment pas falloir spammer Les centres sur le Lavezzi Ensuite les points positifs Du côté du Lavezzi Donc la finition 81 en finition C'est une finition Voilà c'est une stat en finition Un petit peu buggée Devant les cages Il est très très bon Il est très très bon Même si voilà de temps en temps Il rate des trucs Dans l'ensemble C'est vraiment plus que correct Il est capable Comme vous pouvez le voir à l'écran Que ce soit la frappe en force Le petit plat du pied Généralement C'est très très dangereux Et ça fait souvent but Ça fait souvent but D'ailleurs quand je l'ai mis En buteur Il était redoutable De ce côté là Dès que tu lui donnais un ballon Dans la surface de réparation C'était tout de suite dangereux Pour l'adversaire Après au niveau de son physique Parce que physiquement Il est quand même impressionnant 73 en force 84 en équilibre 96 en agilité Il fait 1m73 Mais il se fait bouger Très très rarement Et il tombe Bah il tombe peu Il tombe peu Il tombe que quand c'est dans la surface De réparation Pour obtenir des pénaltys C'est quelque part C'est réaliste un peu Parce que c'est vrai que la Vézzi Il obtient énormément de pénaltys En vrai Et dans le jeu Bah j'ai eu deux pénaltys Obtenus par la Vézzi D'ailleurs c'est lui Qui les a transformés Après au niveau de la qualité de passe Il a un 77 en passe sur la carte Les centres sont vraiment Très très bons Du côté du la Vézzi En plus il a l'avantage D'avoir les deux pieds Donc tu peux centrer pied gauche T'as pas besoin de te prendre la tête Pour ceux qui vont jouer dans le couloir A te mettre sur son pied droit Pour centrer Son pied gauche est vraiment Très très bon de ce côté là Ensuite les coups de pied arrêtés Les coups francs C'est de la tuerie Voilà les coups francs C'est de la tuerie Il est tiré un petit peu Comme Carlos Tevez Donc il a un 78 En précision de coup franc Un 87 En puissance de frappe Avec un 81 En effet J'en ai mis seulement un Dans la review Mais c'est vrai que j'aurais pu en mettre Deux ou trois de plus Parce qu'à chaque fois On fait les arrêts Après au niveau des corners Il est tiré plutôt bien Mais c'est vrai que j'ai malheureusement Pas réussi à faire de passes décisives Les pénaltys Vous avez pu voir J'ai eu deux pénaltys avec lui Je les ai transformés Après techniquement 85 en dribble Et 4 étoiles Geste technique Techniquement ça reste Vraiment impressionnant Même si c'est vrai Que je me suis pas trop pris la tête A skill avec le Lavezzi Parce que j'avais un petit peu L'image du Lavezzi En vrai C'est à dire un Lavezzi Qui ne dribble pas beaucoup Et qui quand il dribble Il rate un petit peu Tout ce qu'il tente Donc vous avez le bilan Du Ezekiel Lavezzi Qui est affiché devant vos yeux Donc au niveau des points positifs Les coups de pied arrêtés Les coups francs Les corners Les pénaltys Il est tiré bien La vision du jeu Vitesse Il va très très vite Ça reste un peu de chaud Donc 88 en vitesse sur la carte Finition 81 Finition à 81 Bugé pour moi Il a beaucoup plus Il est très très bon devant les cages Dribble Physique Que ce soit force Équilibre Ou agilité Tu ressens que Bah voilà Pour un genre de ce gabarit là Il tient vraiment très très bien Sur ses jambes Les 4 étoiles mauvais pieds Il a l'avantage d'avoir les 2 pieds Ce qui est très intéressant Pour un droitier à gauche Il peut utiliser son pied gauche Pour centrer directement Positionnement toujours bien placé Très facile à trouver Même en tant que buteur Il fait vraiment toujours le bon appel Et ça c'est vraiment intéressant Même si En tant que En tant que joueur sur le côté Je veux un petit peu de mal Je trouvais qu'il restait Un petit peu trop Sur Dans son couloir en fait Il a du mal à repiquer dans l'axe Il repique évidemment Mais Faut quand même Le forcer A repiquer dans l'axe La qualité de passe Qui est bonne Les 4 étoiles gestes techniques Tu peux faire des gestes techniques Avec le Lavezzi C'est pas un problème La puissance de frappe 87 en puissance de frappe Il frappe fort Même si Voilà Après Dans les points négatifs Les long shots Il peut frapper fort Mais la précision de loin N'est pas forcément au rendez-vous Le jeu tête C'est mauvais de ce côté là Et donc vous voyez Les statistiques Avec le Lavezzi 11 matchs 17 buts Et 4 passes décisives Un bilan vraiment très complet Pour un élit gauche Sachant que Bah voilà quoi Il coûte C'est accessible 90 000 crédits A cette période du jeu Ça reste vraiment très accessible Après C'est clair que Je pense qu'il y a mieux Marco Reus par exemple C'est meilleur qu'un Lavezzi Dans le jeu Mais pour le fun Pour ceux qui veulent justement Prendre le pot de chaud N'hésitez vraiment pas Voilà C'était Fatman81HD Pour la revue d'Ezekiel Lavezzi version informe J'espère que cette review Vous a plu Cette review t'a plu N'hésitez pas à mettre un pouce bleu A lâcher un commentaire Partager cette vidéo A tes amis A ta famille A tout le monde Je vous dis à la prochaine Les gens Prenez soin de vous Ciao Au revoir Sous-titrage FR ?